Printemps, moins 29. C'est en ce tout début d'année, oui l'année commence en mars, que ma 8ème légion se dirige vers Rome et ne rencontre aucune résistance. La route libre, ils arrivent aux portes de Rome et se rendirent vite compte qu'elle n'était pas défendue. La cité du centre du monde fut prise en quelques heures à peine. Dès que j'ai appris cette nouvelle, j'ai décidé de déplacer la capitale. Athènes, ancienne capitale, est maintenant remplacée par Rome. Il ne me reste maintenant qu'à sécuriser les frontières de l'Empire et me débarrasser d'Octave. Ainsi, je serai le seul et légitime empereur de tous les Romains. En parallèle, mon avancée vers la capitale garamante se fit savoir me proposer à la paix. Je fis une autre offre, celle de devenir mon état client, non négociable. Ils acceptèrent. Faut dire que c'était ça ou l'annihilation. Ma renommée est sans égale. Mais je dois faire attention à ce que ce soit toujours le cas. J'ordonne de conquérir le reste de la province de l'Athium. Vous savez, la province dans laquelle se trouve Rome. Et pousse la conquête à l'est. Ainsi, Asculium et Arétium tombèrent les témoins 29 pendant que ma sixième légion subit une attaque par le royaume de la partie. Mes 2240 hommes firent face à 6449 partes. Un peu moins de la moitié de mes hommes sont morts ce jour-là. C'est une grosse moitié parte qui mourra également. En rapport, c'est très correct mais mon armée doit battre retraite. Manque de chance, elle se fit rattraper. Et une deuxième bataille s'engage à peine quelques jours après la première. Cette fois, ma sixième légion commandée par Gaius, Mamercus gagne en infligeant une lourde défaite aux partes. Mais cette légion n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sur les 2240 hommes qu'elle comptait initialement, il n'en reste que 719. Le coup dur est dur comme dirait l'autre. Il faut dire que la nouvelle de la conquête de Rome a dû être ralentie afin de ne pas briser le moral des troupes partes. Mais cela ne tardera pas. Quoi qu'il en soit, avec Batane, la capitale parte tomba. Ma vengeance sera terrible. Malgré ce ralentissement, la province de Latium fut conquise en automne moins 29. Je laisse des troupes pour sécuriser cette dernière et prends la route du sud. Je dois conquérir l'ensemble de l'Italie et également de la Sicile. Une fois cela fait, je n'aurai plus d'égo. Cette tâche fut faite en un an à peine. D'ores et n'avant, je suis le seul et légitime empereur des Romains. Romains et Romaines m'acclament. Je suis adoré par mon peuple craint des autres. Regarde-moi, monde entier. Vois et reconnais-moi Marcus Antoinus car bientôt je t'aurai conquis dans ta globalité et repousserai les limites du monde connu. Je suis Marcus Antoinus l'empereur de ce monde. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette petite série. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est une première pour moi les let's play narratif. En tout cas, je me suis bien éclaté à la faire. N'hésitez pas à me faire une remarque dans les commentaires sur ce qui aurait été mieux, ce que vous avez vraiment apprécié peut-être aussi également. On se retrouvera très bientôt pour le prochain let's play narratif qui normalement sortira demain. Cette fois, ce sera pour la conquête de la Gaule par Jules César. Encore une fois, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Thio. Ciao. Postscriptum, voici les stats pour ceux qui les veulent. Sous-titrage Sous-titrage Merci.